Est-ce vraiment important d'être à la pointe sur le marché ? Mide de rien, Zeiss a investi énormément dans l'innovation. Une grosse partie de son chiffre d'affaires est consacrée pour ça. On travaille avec des chirurgiens concepteurs qui ont des besoins. On doit adapter l'outil à leurs mains, à leurs nouvelles pratiques. C'est en ça qu'on cherche à les aider et à toujours être à la pointe de la demande du client et pouvoir lui répondre avec les meilleures technologies possibles. Du coup, il doit être assez actif dans le développement avec Zeiss de ces choses-là. On les appelle nos chirurgiens concepteurs. Souvent, c'est eux qui ont l'idée et nous, on développe tout l'ensemble du produit pour aller jusqu'au bout et au produit final. C'est comme ça qu'on a un impact, c'est comme ça qu'on a l'impression de servir à quelque chose. L'innovation permanente, ok, mais pour quoi faire ? Il faut des années d'innovation, d'amélioration continue, en fait, pour améliorer la résolution, pour obtenir de meilleures performances, jusqu'à un moment où on va atteindre une innovation de rupture qui va donner accès à tout un nouveau panel d'informations, tout un nouveau panel de technologies. Il faut maintenir un rythme régulier, constant, pour pouvoir apporter, en temps et en heure, quand l'innovation, la technologie est prête, l'apporter sur le marché avec le niveau de sécurité suffisant et avec le niveau de confiance et de fiabilité qui permet d'assurer la sécurité pour le patient. C'est vraiment important. De toute façon, je pense que si on ne faisait pas de l'innovation en permanence, on n'existerait pas depuis 160... 173, 166 ans, voilà. La plus belle innovation chez ZEISS pour vous, c'est quoi ? Je pense que le fait déjà qu'on a été les premiers à aller sur la Lune, des innovations si on pense à ça, dans l'historique de ZEISS, c'est quand même une innovation. Les innovations selon ZEISS, c'est vraiment utile ? C'est la base, je pense, de cette société. Et vu que ZEISS, c'est une fondation, je pense que sans innovation, ce ne serait plus du ZEISS, tout simplement. Quand il y a tant de pourcents des puces semi-conducteurs qui sont passées sous un objectif ZEISS pour être mesurées en métrologie, quand il y a des objectifs ZEISS sur la Lune... On innove pour améliorer les choses, pour répondre à des nouveaux besoins. Dans l'oculoplastie, sur le marché français, on est leader. Ça ne nous empêche pas de se remettre en question déjà sur les nouveaux marchés, avec des nouveaux produits, et vraiment préparer la nouvelle génération. Il paraît qu'on fait toujours la même chose, au final. Alors, tellement pas. En tant qu'ingénieur d'application, justement, on voit l'utilisation des outils et des instruments de ZEISS par les différents laboratoires, industries, qu'on peut trouver en France, en Europe et dans le monde. Il n'y en a pas deux identiques. J'ai vu, dans mes quelques mois passés chez ZEISS, des fragments de peinture observés au microscope. J'ai vu des morceaux de minéraux, j'ai vu des aciers. Il n'y a pas deux situations qui sont identiques. Et ça, c'est absolument... Ça, c'est une des grandes choses que j'aime beaucoup avec ce métier-là. C'est toujours un challenge différent, donc on ne s'endort jamais. De toute façon, ce n'est pas un commercial qui va vous dire le contraire. Un conseil à me donner si je souhaite rejoindre votre boîte. Si tu as envie de faire partir d'une société qui se compose des gens curieux, drôles, il faut venir chez ZEISS. C'est ZEISS qui t'offre le parfait héros pour pouvoir faire grandir tout ça. Sous-titrage ST' 501